Les nouveaux ambassadeurs du Sénégal, de la Guinée, des Turquiers et de la Mauritanie au Mali viennent de prendre fonction. Ils ont présenté hier leur lettre de créance au président de la transition, le colonel Asimé Goïta. Ces diplomates vont œuvrer à renforcer les relations qui existent entre nos pays. Des détails à suivre. La situation socio-sécuritaire du pays, les efforts du gouvernement pour la paix, la réconciliation et le bien-être des Maliens et la situation de l'énergie sont des sujets qui étaient au cœur d'un échange entre le ministre en charge de la communication et le réseau des communicateurs traditionnels. Retour sur cette rencontre dans quelques instants. Ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Direction Koulouba pour nous intéresser à l'agenda du président de la transition. Le colonel Asimé Goïta a reçu les nouveaux ambassadeurs du Sénégal, de la Guinée, des Turquiers et de la Mauritanie au Mali. Après avoir présenté leur lettre de créance, ils ont tous appelé à œuvrer au renforcement des relations qui existent entre le Mali et leurs pays respectifs. Coopération qui touche quasiment tous les domaines. Ibrahim Traoré pour le compte rendu. Agenda diplomatique à la présidence de la République ce mardi. Quatre nouveaux ambassadeurs présentent leur lettre de créance au chef de l'État, colonel Asimé Goïta. Le premier est Moustapha Ndour, ambassadeur du Sénégal. J'ai l'honneur de remettre à votre excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles son excellence M. Makissal, président de la République du Sénégal, a bien voulu m'accréditer auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il est géographe et diplomate de carrière. Jusqu'à sa désignation au Mali, Moussaf Ndour représentait son pays en Mauritanie. Il a servi comme ministre conseiller et premier conseiller en France, au Brésil et deuxième conseiller au Cameroun. L'ambassadeur Ndour a occupé aussi plusieurs postes de responsabilité au ministère sénégalais des Affaires étrangères. Formateur et coordonnateur de la section diplomatie de l'ENA du Sénégal, il a été également professeur d'histoire et géographie dans plusieurs lycées de son pays. Depuis 2006, il est détenteur d'un brevet de l'ENA du Sénégal. Il est titulaire aussi d'un certificat d'aptitude de l'enseignement secondaire de l'école normale supérieure de Dakar et d'un DEA, option géographie physique, obtenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le nouvel ambassadeur de Guinée au Mali s'appelle Abdoulaye Fofana. Il est diplômé de l'université de Conakry, option économie philo. J'ai l'honneur de remettre à votre excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles son excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition de la République de Guinée, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Depuis février 2022, il est ministre conseiller chargé d'affaires par intérim à l'ambassade de Guinée à Bamako. Dans son pays, il a occupé plusieurs fonctions au ministère en charge de la coopération internationale, directeur général des organisations internationales, directeur général Amérique, Europe, Océanie, directeur général Asie-Afrique, directeur national de la coopération internationale, entre autres. Abdoulaye Fofana a été plusieurs fois président du groupe d'experts guinéens lors de grandes commissions mixtes de coopération ou de négociations intergouvernementales. Durant sa carrière, il a parcouru l'Afrique et le monde entier pour suivre des stages de formation et séminaires dans différents domaines, coopération internationale et gestion des projets de développement, diplomatie, relations économiques internationales, négociations internationales ou encore management de l'administration publique. Efe Yeylan est le nouvel ambassadeur de Turquie au Mali. Il était consul général de son pays depuis 2019 à Thessalonique, en Grèce. J'ai l'honneur de remettre à votre excellence, en même temps que la lettre de rappel de mon prédécesseur, celle par laquelle son excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, m'a accrédité auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Il a servi dans plusieurs missions diplomatiques turques, notamment auprès des Nations unies aux États-Unis, dans les ambassades turques en Irak, en Italie, en République démocratique du Congo. Après son service militaire en Turquie, l'ambassadeur Yeylan a été troisième secrétaire à la direction générale du Conseil de l'Europe et des droits de l'homme. Il est détenteur d'une myrtise en relations internationales obtenue à l'université de Galatasaray. Chekna Neni Moulaye Zeyd est désormais l'ambassadeur de Mauritanie au Mali. Il est communicateur, homme politique et diplomate de carrière. J'ai l'honneur de remettre à votre excellence, en même temps que les lettres de rappel de mon prédécesseur, celles par lesquelles son excellence, M. Mohamed Oulcheikh Razwani, ma crédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel. Jusqu'en février 2023, il était ambassadeur de Mauritanie auprès de l'UNESCO et de l'OIF. Il a auparavant été ambassadeur au Sénégal, au Niger et consul général de Mauritanie à Dakar. Cet ancien directeur général de l'agence mauritanienne d'information a été membre du conseil d'administration de la radio et télévision de Mauritanie avant d'être PDG de la chaîne privée Radio Nouakchott. L'ambassadeur Zeyin a aussi présidé l'Association nationale de la presse indépendante et enseigné à l'École nationale d'administration de la magistrature et du journalisme. Il est titulaire d'une maîtrise en relations internationales obtenue à l'Université de Nouakchott ou encore d'un diplôme de l'Institut des études de défense nationale de Paris. 4 diplomates accrédités avec un objectif commun, œuvrer au renforcement de la coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Face à la persistance des délestages, le ministre de l'énergie et de l'eau nous a accordé une interview exclusive. Madame Bintou Kamara explique les raisons fondamentales des coupures d'électricité et les solutions qu'elle préconise à court, moyen et long terme. La société EDMSA fait face, selon elle, à des nombreux problèmes de gestion, de production, de transport et de communication. Et cela, malgré les efforts financiers de l'État, d'où l'urgence d'adopter un plan de redressement pour soulager les populations. Je vous propose de suivre un extrait de cet entretien avec Yaya Konati. Le niveau de dégradation de la fourniture d'EDM, ce n'est pas maintenant. C'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps et c'est maintenant avec la mauvaise gestion qui se trouve également, ce qui fait que cette dégradation s'est empirée. Et maintenant, les plus hautes autorités de la transition ont décidé, vraiment, il faut mettre un frein à tout cela, voir la gestion des EDM, appliquer la rigueur là-dedans et vraiment que les Maliens puissent être satisfaits pour que la population puisse bénéficier de l'électricité produite par EDM. Donc, c'est un problème de manque de rigueur, ce n'est pas un problème de déficit de production ou d'autre chose, c'est un problème de manque de rigueur dans la gestion. Oui, c'est-à-dire que le manque de rigueur aussi dans la gestion a entraîné les déficits de production. Parce que le problème qui se pose, c'est que la quantité de puissance installée, si toute cette quantité était vraiment utilisée, il n'y aurait pas de problème d'électricité au Mali. Mais malheureusement, pour que cette quantité soit utilisée, il faut quand même du carburant. Et parce que le problème d'EDM, c'est que EDM, dans sa gestion, a minimisé, pratiquement a laissé tomber tout ce qui est hydroélectricité, tout ce qui est solaire et s'est mis dans les thermiques. Les thermiques utilisent beaucoup de carburant, surtout le fuel et également le gasoil. Et aussi, on a constaté que malheureusement, EDM a délaissé le fuel, malgré que les deux grosses centrales, des Siracoro et des Balengue, doivent fonctionner au fuel, ce fuel a été délaissé au profit du gasoil. Bon, cela se comprend avec tout ce qu'on a amené au niveau d'EDM comme contrôle. C'est que ce fuel, quand ça vient, c'est uniquement utilisé par EDM. Donc, il n'y a pas de fraude sur l'utilisation. Possible là-dessus. Possible là-dessus. Alors que les gasoils, alors là, c'est à boire et à manger. Parce que les gasoils qui viennent, normalement, c'est exonoré déjà par les autorités pour que EDM puisse profiter du gasoil moins cher, qui est le prix à la pompe. Mais malheureusement, on constate que souvent, ces ruptures sont provoquées par les agents d'EDM eux-mêmes. Comment c'est provoqué ? Nous avons mis en place un système de gestion et de contrôle. Ce contrôle porte sur les fournitures de citernes qui arrivent au niveau d'EDM. Parce que quand les citernes arrivent au niveau d'EDM, tout est centralisé au niveau de la centrale de Balengue, Balengue qui est à côté tout près. Et maintenant, c'est à partir de Balengue qu'il y a un dispatching vers les autres centrales, surtout au niveau de Bamako et souvent dans les régions. Maintenant, on a constaté quoi ? C'est-à-dire que quand ces citernes-là arrivent, c'est enregistré au niveau de Balengue. Et souvent, quand on fait le dispatching, par exemple, pour aller, on met deux citernes sur Dar-Salam. En cours de route, il y a une citerne qui disparaît. Ou bien les deux citernes disparaissent. Donc, ce sont ces manquants qu'on a constatés comme cela. Et ces manquants, nous, on les qualifiaitons de vol. Et ces manquants, sur quatre jours seulement, nous avons constaté qu'il y a 59 citernes, c'est le chiffre exact, qui ont disparu entre Balengue et les différentes centrales de Bamako. Alors, qu'est-ce que ce carburant, il devient au fait, madame la ministre ? Bon, ce carburant, souvent, est revendu dans certaines stations de la place. Ce carburant, souvent, est revendu également aux industries, à des prix moins chers, etc. Et ce carburant aussi, bien sûr, s'il y a les chauffeurs, il y a aussi les agents des EDM qui sont complices dans ces vols de carburant, qu'on a pu quand même détecter. Et on pense que le problème sera résolu au moins une partie à ce niveau déjà. Mais certains n'hésitent pas déjà à parler d'un réseau mafieux, composé donc de fonctionnaires et de commerçants. Est-ce que vous voyez la chose comme ça ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le problème qui se pose, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'il y a également vol de carburant. Il y a également vol, c'est-à-dire qu'on peut même qualifier cela de vol au niveau même de la facturation des EDM. La facturation, les vols au niveau de la facturation, c'est quoi ? Quand un fournisseur livre, disons, une citerne de 45 000 litres, il y a un récépissé de réception qui est signé par les agents des EDM et par les chauffeurs. Maintenant, au niveau même des EDM, au lieu de faire une seule facture par rapport à ce récépissé, souvent on a retrouvé deux à trois factures liées à un seul récépissé. Et toutes ces factures sont payées aux fournisseurs. Donc tout ça, c'est quand même des vols parce que le fait de payer cela, que ce soit par des traîtres, que ce soit par des virements dans les comptes de ces fournisseurs, c'est un manque à gagner au niveau des EDM. Même si toutes les traîtres ne sont pas encore payées, mais ça fait quand même un manque à gagner au niveau des EDM. Donc au niveau des EDM, il y a le vol sur les carburants, il y a le vol sur les facturations. Et également, on n'a pas encore fini, mais on a constaté par exemple sur les facturations, sur un seul fournisseur, sur deux mois seulement de contrôle, nous avons constaté qu'il y a 1,6 milliard de facturations complémentaires, supplémentaires à ce niveau. Et sur un deuxième fournisseur, uniquement sur l'année 2022, nous avons constaté 52 factures supplémentaires pour un montant de 18 milliards sur facturé. Et là, c'est uniquement sur deux fournisseurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'EDM a 800 fournisseurs. 800 fournisseurs au niveau des EDM, à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards. Et vous n'avez pas fini les enquêtes, les investigations à votre niveau ? Non, les enquêtes, les contrôles ne sont pas encore finis. On a fait que pour deux fournisseurs. Et ces deux fournisseurs, ce sont des fournisseurs de carburant. Parce que le plus gros des fournisseurs à qui EDM doit, c'est surtout les fournisseurs de carburant et les fournisseurs d'électricité. C'est-à-dire comme Albatros, Compagnie, Ivoirienne, etc., qui fournissent de l'électricité. Ou bien c'est la Sogem qui fournissent de l'électricité à EDM. Mais au niveau de ces fournisseurs de carburant, qui sont pour la plupart des Maliens, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Maliens qui sont là. Et normalement, même ces fournisseurs, quand on vous paye un montant, et que ce montant, normalement, vous devez avoir votre comptabilité à votre niveau, ce montant ne correspond pas. Vous voyez que ce montant est supérieur. Normalement, vous devez dire non. Ce montant, soit ça vient en avance, mais il ne faut pas considérer, il ne faut pas qu'eux aussi prennent ça comme paiement. Alors, il s'est dit que vous avez effectué une visite, une opinée, ce week-end, au niveau de vos centrales. Donc, cette visite corrobore tout ce que vous venez de dire. Oui, parce que cette visite, pourquoi on l'a faite ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un fournisseur avait livré 17 citernes, et on n'a pas vu trace de ces 17 citernes sur les documents. C'est pourquoi, le dimanche, on s'est déplacé sur la centrale de Balengue, qui est la centrale centralisateur de toutes les citernes qui arrivent pour EDM. Et effectivement, on a pratiquement... Ça a été un peu compliqué, parce qu'il y avait le chef de la centrale qui enregistrait ces citernes avait du mal à nous donner les documents. Donc, parce que quand on lui a demandé, il faudrait nous tirer, nous faire une impression, il dit que son imprimante ne marche pas. Son ordinateur ne peut pas porter une clé USB, et il ne peut pas faire des transferts sur un autre compte ou un email. Donc, nous avons transporté cet ordinateur dans nos bureaux au niveau du ministère, avec lui-même, pour que ce soit fait. Et notre informaticien a pu débloquer toutes ces informations que nous avons eues. Alors, de mauvaises pratiques, donc, que vous constatez, qu'est-ce que vous entretenez comme mesure pour mettre fin à ce genre de pratiques ? Les premières mesures, ça doit être d'avoir les sanctions. Parce que si quelqu'un fout à ce niveau, il faut quand même qu'il y ait une sanction derrière. Cette sanction, elle sera faite. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, il faut maintenant également identifier tous les coupables qui sont dans cette chaîne-là. Que ceux qui sont actuellement présents à EDM, même ceux qui sont partis récemment. S'ils sont fautifs, il faut qu'ils soient interpellés pour répondre à leurs actes. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a rencontré le réseau des communicateurs traditionnels Éricotrade. Trois points étaient à l'heure du jour de cette rencontre. Il s'agit de la situation socio-sécuritaire du pays, les efforts du gouvernement pour la paix, la réconciliation et le bien-être des Maliens et la situation de l'énergie. Le point avec Abdoulkarim Kaba. Ces quelques mots prouvent à suffisance l'importance et la valeur de cette rencontre du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration avec le réseau des communicateurs traditionnels Éricotrade. Il faut être assuré pour faire face à l'insécurité. Le Mali est et restera notre nation. C'est pourquoi il a besoin de tous ses fils. Le Mali qui a une guerre avec lui-même, le Mali qui a une guerre avec des terroristes, le Mali qui a une guerre avec des forces qu'on ne connaît même pas. Ce sont les enfants du Mali aujourd'hui qui se battent entre eux. Ce sont des étrangers qui viennent se battre au Mali. Ce sont des terroristes étrangers qui viennent se battre au Mali. Et je pense que nous avons besoin de nous souder. Quand la maison est attaquée, on se soude de l'intérieur pour défendre la maison. Et vous êtes les premiers soldats au front. Parce que chaque ministre parle, le ministre des enseignants parle aux enseignants, le ministre de l'armée parle à l'armée, le ministre de la sécurité parle aux policiers, aux gendarmes et aux gardes. Moi je parle à mes soldats, c'est vous les soldats. Concernant les efforts des autorités de la transition, Al-Hamdou Agiléen est revenu sur les grandes actions et les perspectives. Il a surtout appelé les communicateurs traditionnels à lutter contre la désinformation. Pour porter le message de l'unité, de l'union, de la paix et de la sécurité. Pour cela, il faut aussi que vous nous aidez à éviter l'amalgame. Moi j'entends beaucoup de gens qui disent que c'est un problème Touareg, d'autres qui disent que c'est un problème d'Arabe, d'autres qui disent que c'est un problème Peul, d'autres disent que c'est un problème de Nord-Dix et de Sidis. Non, c'est un problème du Mali tout simplement. Le deuxième point, c'est de nous aider à sensibiliser les gens pour qu'ils se méfient de cette culture de la violence qu'on veut imposer à notre peuple. Nous sommes en train de nous battre pour amener la paix et la sécurité. Tout ça, c'est des efforts. Donc là aussi, il faudrait nous aider à faire comprendre. Le troisième point de cette rencontre est consacré à l'énergie. Le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la modernisation de l'administration a rappelé combien cette question tient à cœur les autorités, à commencer par le président de la transition. Aujourd'hui, vous savez que tous les Mali et les présidents de la transition en tête ne dorment pas à cause de ce problème d'électricité. Nous sommes en train de voir avec des partenaires comment est-ce que nous pouvons amener des méthodes alternatives de source d'électricité. Parce qu'on n'a pas investi depuis plusieurs années dans les sources d'électricité. On s'est mis à payer des machines et à payer du gasoil. Ça, ça ne régule pas. Il y a les éoliennes, il y a le solaire, il y a le nucléaire aussi. Rien que cette année, le président a ordonné de mettre 106 milliards dans l'énergie. 106 milliards. On a payé des groupes, mais nous avons été piégés aussi par des gens dans les banques qui ne voulaient pas que le Mali ait de l'électricité. Parce que le monde aujourd'hui est fait de sorte que vous n'êtes jamais seul. Si vous voulez de l'électricité, forcément, vous avez besoin des groupes ailleurs ou bien vous avez besoin du gazole ailleurs ou bien des fournisseurs ailleurs. Et c'est là où les adversaires du Mali agissent pour empêcher au Mali d'avoir tout ce qu'il lui faut comme matériel, comme carburant pour pouvoir faire fonctionner ce groupe. Les réseaux de communicateurs traditionnels entendent matérialiser le message des autorités de la transition en portant la voix du gouvernement et en sensibilisant la population. Le message que vous venez de dire, le message va passer. Et ce que je demanderai aux fidèles du Recotrade, les membres du Recotrade ici présents, au nom de Mokar, on doit faire ce qu'on a trouvé avec nos pères et nos grands-pères et nos ancêtres, être nous-mêmes, être fidèles. S'il s'agit de Gryo, c'est que la noblesse est là, c'est qu'il y a un État, il y a un village, il y a une région et on doit sauver le Mali. Le ministre nous est mis en fonction. Chacun d'entre nous, moi je vous fais confiance parce qu'on ne s'est jamais retrouvés en face des autorités et que le message n'a pas porté. Cette rencontre avec le réseau des communicateurs traditionnels est un geste fortement apprécié par les autres. D'où l'engagement solennel des maîtres de la parole a mérité cette marque de confiance en accompagnant le gouvernement dans toutes ses initiatives. À Kita, deux personnes âgées de la ville ont reçu la visite des autorités régionales. L'initiative s'inscrit dans le cadre des activités régionales du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. On a ces plus avec Mahmoud Alioubari. Pour boucler le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le gouverneur de la région a rendu une visite de courtoisie aux personnes âgées de la ville de Kita. Il s'agit de Monzon Keïta, 98 ans, du quartier Niafala et Marie-Mama Diara, 106 ans de Kita-Ga. Le chef de l'exécutif régional a remis des cadeaux symboliques aux dédoyens d'âge de la ville de Kita. Les autorités continuent de tenir leur engagement et cette pensée envers nos personnes âgées est un témoin phare que leurs bonnes conditions de vie les intéressent beaucoup. Que les autorités soient bénies à la hauteur de l'aide bienfait. Notre gouverneur aussi. Nous accordez une telle importance. On ne peut que vous béniez. Cette remise s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. A chaque fois qu'on va, en fonction de ce qu'on a sous la main, on va les rendre visite pour vraiment implorer leur bénédiction pour le pays. L'essence même de la civilisation de l'agriculture malienne qui est d'être solidaire, notamment avec les personnes âgées. Lorsque nous voyons l'affluence des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, c'est quelque chose d'assez notable. Et ça nous touche. Ça nous touche et ça nous donne une vision sur tout ce que notre civilisation a prévu dans le cadre de la solidarité. C'est un geste symbolique. Mais c'est pour rappeler à tout un chacun, notamment aux générations montantes, que la finalité, c'est la solidarité. Rappelons que pour cette 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, le thème retenu est la solidarité au service de la paix et de la stabilité et du développement au Malikoura. Tenu à Bugouni, d'un atelier de renforcement sur la politique nationale de protection sociale et le développement de la mutualité pour assurer la couverture des risques sociaux en général et se lier à la maladie en particulier. Il a été organisé par la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge est le troisième des 17 objectifs de développement durable ODD établis par les Nations Unies en 2015. Tel est l'objectif de cet atelier de dissémination de la stratégie d'extension de la couverture maladie par les métiers de santé à Bugouni. Depuis la politique de la culture sanitaire au Mali, on constate quand même que 75% de la population ne sont pas couverts. C'est seulement 17% à peu près qui constituent les salariés. Les participants seront édifiés sur la protection sociale qui est un droit consacré à travers la plupart des conventions internationales des droits humains en partant de la déclaration universelle des droits de l'homme garantissant le droit à la sécurité sociale à un travail décent et à un niveau de vie suffisant. Il y va reçoit que l'ensemble des acteurs au niveau régional et local puissent être suffisamment informés du rôle des mutuels dans le cadre de cette réforme. Le présent atelier qui nous réunit ce matin est d'une importance capitale d'autant plus qu'il s'inscrit en droite ligne de la politique nationale de la protection sociale qui retient le développement de la mutualité comme une des stratégies pour assurer la couverture des risques sociaux en général et ceux liés à la maladie en particulier. A rappeler que la constitution du Mali du 22 juillet 2023 à son article 10 se dispose que l'éducation la formation le travail le logement les loisirs la santé la protection sociale l'alimentation et l'accès à l'eau constitue des droits reconnus. A Mopti l'Union Européenne à travers l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite s'active autour de l'accompagnement de la démocratie. Elle a procédé à la formation civique et politique des 60 jeunes. Elle a été bouclée par un café politique sur la constitution du Boubacar Sankaré. Ce café politique sur le thème la nouvelle constitution quelle perspective pour la démocratie malienne met un terme à la formation civique et politique d'une 60aine de jeunes. Durant trois mois ses auditeurs de l'école politique et de l'école démocratique ont renforcé leurs capacités autour de plusieurs thématiques. Décentralisation gouvernance publique et politique genre et politique panafricanisme et géo-international droits gênés et justice les dialogues politiques médias et démocratie l'histoire politique et notion des partis politiques démocratie concept et pratiques et institution de la république du Mali. La mise en place de ces écoles politiques et démocratiques est une initiative du NIMD Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Un institut qui vise à promouvoir la démocratie et à former des futurs leaders politiques. en plus de la formation les auditeurs de l'école démocratique sont accompagnés par un coach donc on a un système de coaching qui permet aux auditeurs de pouvoir réaliser des projets citoyens qu'on avait demandé au moment du recrutement. Il y a aussi le mentoring pour les écoles politiques pour leur permettre comme on appelle de mettre en place leurs projets politiques. La remise d'attestation de fin de formation à certains auditeurs a mis fin à la cérémonie. Restons à l'intérieur du pays. L'ONG Direct Aïd vole au secours des habitants de Zanyegbougou dans la région de Sikasso. L'organisation humanitaire vient d'offrir une addiction d'eau à la localité. Coup de réalisation 18 millions de francs CFA. Des précisions dans ce commentaire signé Boubacar Koulibali. Au rythme des notes du balafon les habitants de Zanyegbougou célèbrent ainsi leur nouveau château d'eau un joyau offert par l'ONG Kouétienne Direct Aïd est financé à hauteur de 18 millions de francs CFA. Cette réalisation vient aider la population à faire face aux défis hydrauliques que connaît la localité. Notre village ne possède qu'une pomme à eau et une fois ces derniers tombés en panne nous avons toutes les peines à avoir de l'eau potable. Grâce à ces châteaux ce problème est désormais résolu. L'eau est source de vie. Celui qui te donne l'eau te donne la vie. Et le représentant de l'ONG Direct Aïd de réaffirmer l'accompagnement de son organisation dans les actions humanitaires en faveur des habitants de Zaniegébougou. Je remercie tous les habitants de Zaniegébougou. Je vous donne l'assurance que mon organisation fera tout son possible pour pérenniser ce genre d'initiative. Rappelons que cette oeuvre caritative de l'ONG Direct Aïd n'est pas la seule à son actif. Elle avait auparavant construit une mosquée dans ces mêmes villages. Voilà, c'était un reportage signé Bokhari Koulibaly. Retour à Bamako. Des enseignants réunis au sein de la plateforme EPM viennent de tenir une conférence de presse. L'objectif général de cette organisation est de permettre aux enseignants de tous bords de se retrouver pour échanger sur les difficultés de la corporation créée en 2014. La dite plateforme regroupe aujourd'hui plus de 200 enseignants pour plus de détails. Suivons le président de l'EPM Amarakida. Il est au micro de Boubacar Kanonti. Cette plateforme, l'objectif principal c'est quoi ? C'est d'unir les enseignants du Mali autour d'un idéal commun afin de se former, de se perfectionner. Donc cela passe nécessairement par les débats pédagogiques, donc la préparation des leçons surtout parce que qui parle d'enseignants, on ne peut pas faire de l'enseignement sans préparation. Donc du coup, nous nous sommes retrouvés parce que nous sommes de différents horizons. Pourquoi ne pas se rassembler autour d'un réseau ? Parce qu'on a compris que les réseaux sociaux tels que le WhatsApp peuvent nous être utiles donc enfin de nous former et nous avons créé ce groupe, cette plateforme en 2017, le 14 juin 2017 qui a regroupé l'ensemble des enseignants du Mali dans les différentes localités. Je demande aux enseignants d'abord de s'aimer d'abord et d'aimer aussi le métier que nous avons opté et enfin de se partager les connaissances parce que nul ne détient le monopole de la connaissance. Le fait de se retrouver sur un réseau social, d'échanger et de s'informer, donc cela instaure la cohésion sociale et renforce surtout la cohésion sociale. Un mot de journal avant de refermer ce... Un mot de culture plutôt avant de refermer ce journal, le carnaval des communautés du Mali et de la diaspora se tiendra du 3 au 4 novembre 2023 au Palais de la Culture et sur la place de l'indépendance. L'information a été donnée au cours d'un point de presse animé par les organisateurs, reportage signé Ibrahim Kaoukounate et Mbarakou Maïga. Il s'agit de réunir toutes les communautés du Mali sur un même lieu. Ce carnaval permet à chaque communauté de défiler en tenue traditionnelle avec un drapeau et un seul slogan, la paix et la cohésion sociale. Le thème de cette première édition est la diaspora, la jeunesse, la femme s'unisse pour un Mali fort et soudé. La diaspora, c'est juste pour qu'ils ne se sentent pas délaissés, ils sont tous maliens comme nous. Nous subissons ce que nous faisons ici mais eux aussi de l'autre côté des frontières, ils sont en train de le ressentir. Donc j'ai voulu faire cette union parce que pas simplement au Mali mais les pays ont une diaspora forte. c'est pour cela que nous avons choisi d'abord commencer par la diaspora après la femme parce que la femme est importante, sans la femme nous ne sommes rien et la jeunesse qui est le futur d'un pays. Le carnaval culturel est facteur de communion. Le rôle de la KPDM, la KPDM c'est une association, c'est l'ensemble du regroupement des associations communautaires de développement, des associations culturelles communautaires de développement. Quand il y a une activité culturelle et qu'on sollicite la KPDM, il va de soi qu'on le soutienne. On est là pour le soutenir. Le carnaval des communautés et de la diaspora, c'est aussi un programme avec des conférences-débats, des visites aux déplacés et une soirée de reconnaissance aux personnalités impliquées dans le processus de retour de la paix dans notre pays. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTM1. Sous-titrage ST' 501